Alors bienvenue dans mon atelier, c'est Josée Pourpinceau. Je vous parle ce soir, on va continuer dans mon livre que j'avais commencé la semaine passée. Vous avez été nombreuses peut-être à l'aimer, en tout cas là on n'en a plus de temps. Alors si vous en voulez, vous pourrez le mettre en commande, on va en recommander. C'est sûr qu'on va en recevoir, on a déjà pris tout ça en note. Puis Ariel va passer une commande pour en avoir d'autres. Mais là je voulais parler à nouveau de ce livre-là parce que je voulais vous donner plusieurs possibilités. Mais en fait ce soir, je vais aussi vous montrer comment vous pouvez travailler avec les blocs d'erwente et les crayons d'erwente sur tissu, avec des tissus pâles. Comment réaliser le coussin que vous voyez derrière moi a été fait avec ça. Je vais vous montrer le patron aussi que j'avais déjà fait pour des tissus de l'air par exemple. Il faut travailler sur tissu de l'air. Pour ceux qui ne connaissent pas Pinceau, c'est une boutique à Québec sur le chemin Saint-Foy au 29,90. On a le site internet au 3wpn-so. Si vous êtes nouveau aussi ce soir avec moi en direct, peut-être que si vous aimez l'art, vous observez ça, vous êtes tombé sur nos vidéos ou notre Facebook. Alors faites-le moi savoir que c'est votre première fois puis je vous mettrai en communication avec Pinceau que vous puissiez aimer Pinceau faire une demande d'amitié. Puis vous pourrez nous suivre régulièrement. Alors je fais à peu près des vidéos comme ça toutes les semaines en direct pour vous parler des nouvelles choses ou des idées de façon d'utiliser les produits que vous avez déjà ou que vous ne connaissez pas, que vous pouvez, qui peuvent vous amener à aller connaître. Puis on fait des portes ouvertes aussi plusieurs fois par année. Alors on va en faire au mois d'août. Alors préparez-vous si vous voulez noter, ça va être les 25, 26 et 27 août prochains. Alors je sais que c'est quand même dans deux mois presque, pas tout à fait en fait, c'est même pas deux mois. Mais des fois les gens aiment ça le savoir à l'avance. Alors si vous voulez l'inscrire dans votre agenda, c'est une fin de semaine où on fait des démos sur place chez Pinceau. Il y a toutes sortes de promotions. Et puis depuis qu'on a fait, qu'on a commencé à faire des directs, qu'on les fait en ligne en même temps. Alors on va procéder de la même façon aussi cette fois-ci. Et ça vaut la peine parce qu'il y a des beaux rabais pendant ces fins de semaine-là. Ça permet pour nous de lancer la saison, lancer des nouveaux modèles. Moi j'ai déjà fait ma production de patron pour ce temps-là. Les vidéos sont filmées, il reste à les monter. Alors il va y avoir aussi des nouveaux vidéos sur la plateforme dont vous voyez le site derrière moi. Au pin-so.thinkefic.com Vous avez déjà plusieurs cours en ligne. Il y en a au-delà d'une trentaine que vous pouvez aller déjà visionner. Si vous avez du temps pendant vos vacances avec goût de peindre et qu'il n'y a pas de cours disponibles dans votre région, vous pouvez toujours acheter un cours en ligne et le faire en ligne par jour de mauvais temps. Ou l'écouter et peindre à l'extérieur, c'est possible. Alors, je tourne ma caméra pour vous montrer autre chose. Je vous ai fait mes petites annonces. Et puis, c'est sûr, j'ai hâte de vous montrer ça. C'est sûr, quand on vient de les faire, on a hâte de les partager. Mais là, voilà, j'attends après mes vacances. On en a encore pour quelques semaines à se voir comme ça. Après ça, je vais prendre quelques jours de congé. Quelques semaines de congé. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre va faire des directs pendant que je vais être en vacances. Mais peu importe, on vous est au courant des événements qui vont se passer. Fait que là, tant qu'à vous avoir en ligne et que j'étais un peu en retard, je vais vous montrer ce que j'étais en train de faire dans mon livre. Alors, j'étais en train de finaliser mon petit dessin de la semaine passée. J'ai rajouté un peu de noir avec mon pochoir, comme j'avais fait avec le Derwent. Et ici, j'ai remis un peu de blanc parce que mon feuillage ne sortait pas. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il était très foncé. Ça faisait foncer. Alors, j'ai ramené un petit peu de blanc. Puis là, je m'apprêtais à faire ma dernière étape. Puis, je vais la faire avec vous si ça vous va. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma palette? Je ne le vois pas. Bon, bien, ça c'est drôle. Bizarre, bizarre. Ah, elle est ici. Ok, ça ne se voit pas là. On va enlever la feuille. Alors, ce que je voulais pour finaliser avec ça, c'est de reprendre un peu le vert qui est ici, qui est un vert en cétocolore, qui est un vert mousse et une couleur de la gamme des produits pour tissu de l'air. Alors, ce que ça veut dire pour tissu de l'air, ça veut dire pour travailler sur des tissus pâles. Donc, ça fait transparent. Comme vous voyez ici, sur le bleu, il a fait très foncé, justement parce que je vois encore le bleu à travers mon fond. Comme la peinture est transparente parce qu'elle est faite pour aller sur un tissu pâle, sur ma palette, on voit que c'est bien un vert très beau, très clair. Alors, quand elle est mise sur du foncé, bien, ça fait très foncé comme ça donne là. Alors, en ramenant du blanc dans mes feuillages, bien là, je vais me donner la chance de pouvoir avoir une belle transparence et de le voir, mon vert clair. Puis, ce que j'avais pensé, comme moi, j'aime beaucoup et je sais que beaucoup de gens aiment, la paillette. Alors là, j'ai sorti le médium paillette, pas le médium, mais c'est un pailleté en cétocolore. C'est la couleur diamant. Alors, il y a des petites palettes qui reflètent toutes sortes de couleurs dedans. et je vais le mélanger avec mon vert pour voir ce que ça va donner. Je n'ai jamais fait ça, mais je me disais que ce serait transparent et que ça ferait un vert encore plus pâle que je pourrais aller appliquer sur mon pâle de mes feuilles. Je vais enlever ça pour que vous voyez au complet. et puis un peu sur le foncé aussi pour avoir un reflet de paillette. Fait que vous voyez, ça, c'est très transparent. Sur mon vert foncé, ça va faire juste de la paillette quand ça va être sec. Puis sur mon blanc, bien là, ça va faire un petit vert clair pailleté de ce côté-là. Fait que, comme je vous disais la semaine passée, ce livre-là a des pages en jeans. C'est ce que je trouvais intéressant pour pouvoir pratiquer la peinture sur tissu. C'est rare qu'on a un livre qui contient ça. Bien sûr que vous pourriez vous tailler des retailles de dessus pour celles qui font un peu de couture puis qui sont équipées à la maison. Même en pré-coude, des feuilles de plusieurs petites retailles de jeans puis se faire un livre aussi. Ça pourrait être le fun. Bonjour Marie! Je viens de voir que t'es là. Alors, c'est toujours le fun de voir son monde en ligne. Alors, la petite paillette, ça va faire beau, je pense. Puis ça va faire sortir ma feuille de mon fond. Fait que là, je brosse avec les pinceaux Scrubber de Silver Brush. C'est Silver Scrubber. C'est un angulaire. Il les fond aussi en pinceau langue de chat comme ça. C'est un pinceau très rigide. Et ça travaille très bien sur tissu. Ça permet de brosser vraiment. Si je ne travaille pas sur tissu, je peux les utiliser aussi en brossage à sec sur des toiles ou n'importe quel projet à l'acrylique. Bon, bonsoir Lise! Donc, bien beau, bien merci. C'est gentil. Si vous n'avez pas vu la semaine dernière, j'ai fait la page en jeans. Mon personnage était déjà fait un peu, mais j'ai voulu agencer ça ensemble. Alors, si jamais vous n'avez pas vu la semaine dernière et que vous voulez le voir, vous pourrez aller visionner ça. On les a encore sur le Facebook de pinceau ou sur le YouTube de pinceau aussi. Je pense qu'après ça, ça va être joli. Je vais probablement laisser ça comme ça. On va la garder. Je pourrais ramener peut-être un peu de ce verre-là du côté papier. Et voilà. Ça va bien du bon sens. Je n'ai pas vu la semaine dernière, mais là, c'est dans ton livre. Oui, ça, c'est dans le livre de Dina Wakeley. Je n'ai pas encore enlevé le papier devant. C'est le Lise bleu comme ça. C'est Multi Surface Journal pour Mixed Media. J'ai fait un petit collage avec des papiers que j'ai cousus. Je vais montrer ça un petit peu la semaine passée, mais je l'avais déjà de fait. Ensuite, comme j'ai une page en tissu, je peux coudre dedans. On voit mon fil qui passe là. Puis, j'ai fait sur le... Ici, j'ai des pages de papier aquarelle. Puis là, je vais vous faire un peu sur la page de jute. Il y a une page en jute. Oui, bien, j'aime bien ça. Ça me donne. C'est beaucoup plus clair. Ça devient intéressant. Puis, je pense que je vais aller juste brosser un petit peu de ce qu'il me reste sur la partie un peu jaune dans ça. Ça va lui donner un petit reflet paillette. Ça va faire le lien entre mes deux pages. Ça fait vraiment cute. Ce serait un dessin que je pourrais reprendre, une idée qu'on pourrait reprendre en toile. En tout cas, peut-être améliorer un peu. Bon, sensiblement, ça pourrait rester une idée de base qui peut s'utiliser. Ça fait que c'est bien. Je suis contente du résultat. Je vais garder ça comme ça. Et là, je vais me mettre un papier parchemin. Quand vous travaillez dans un livre comme ça, vous pouvez utiliser des feuilles de papier parchemin cuisées. Moi, je les garde. Puis, quand c'est pas tout à fait sec comme ça, je peux mettre ça. Je vais enlever mon stétacolore. Puis là, je vais pouvoir tourner ça sans que ça colle. Puis, tantôt, je vais l'ouvrir. Pour le faire sécher tantôt, comme genre deux pages de mouillé, je vais pouvoir le mettre de même puis laisser mes pages ouvertes. Puis, on peut mettre des pots de peinture entre les deux pour que les pages sèchent comme il faut, sans spoiler. Pour l'instant, on va tourner ça et on va s'en venir sur la page ici. Là, ça, c'est mes pages. Ça, c'est ma page de jute. Là, je voulais vous parler, je vais vous parler des blocs d'erouane, comment je les travaille quand je veux travailler sur tissu. Je vais essayer de protéger mon papier aussi. Ça ne sera pas long. Je vais chercher un autre. OK. Je vais-tu être capable de faire ça? Ça devrait être. Est-ce qu'elle est ma petite pince? Oh, elle n'est pas assez grosse. Il faudrait que je vais chercher. OK. Bon, ça devrait être mignon. On va laisser ça comme ça. Parfait. Là, ce que je veux faire, c'est travailler ma jute à la manière de mon coussin. Alors, je vous montre ça. Mon coussin ici, lui, il a été travaillé en mettant un plastique à l'intérieur du coussin. J'ai mouillé tout le tissu et je suis venue faire des lavis avec mes blocs d'erouane sur le tissu mouillé. Je vais vous montrer ça sur ma page en jute. Ça va avoir à peu près ce sensiblement. De toute façon, la technique, ça va être cette technique-là. Mais ça n'aura pas tout à fait le même look puisque le tissage de la jute est beaucoup plus grossier. Alors, c'est pour ça que je vais faire juste les lavis de fond parce que je ne serais pas capable de faire des lignes aussi précises sur ma page en jute. Par contre, ça va me faire un beau fond sur lequel je vais pouvoir revenir, peut-être faire des collages avec des papiers, avec d'autres choses, puis la faire plus créative dans mon livre plus tard. Puis, je vais vous faire la suite de la démo sur autre chose. Si le modèle vous intéresse, vous aimeriez l'avoir, il est disponible en patron. Ça s'appelle Couleur Vacances. Dans le patron, vous avez la liste du matériel. Vous avez le dessin aussi. Alors, quand on travaille avec les blocs d'erwente, c'est de l'angle qui est transparente. Alors, il faut absolument travailler sur du tissu pâle. La même chose pour les cétacolores pour tissu pâle. Puis, les blocs d'erwente, c'est vrai, des fois, peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas, ça vient dans une boîte comme ça. On a aussi les crayons, les crayons Intense. Alors, c'est de l'encre en crayon ou en bâtonnet. Ça fait que ça, c'est les deux formats dans lesquels Intense se présente. Et on peut travailler, pour la technique que je vais faire là, je peux travailler avec les crayons ou les blocs. Puis, là, j'avais utilisé les blocs cette fois-ci. Ce que je fais, c'est que je prends un petit plat comme ça. J'ai mis environ, ça, c'est mes petites cuillères de dilution. On va utiliser du médium à textile. Si vous allez sur le site d'Ederwine, vous allez voir qu'eux ne disent pas de mettre de médium à textile. Par contre, moi, j'ai fait des tests au lavage et quand je ne mets pas de médium à textile, ça pâlit énormément. Pas que ça parte complètement. Wow, il est beau. Bien, merci. Est-ce que peindre sur la jute est pareil ou plus difficile que l'étoile en lin? Ah, bien, c'est plus difficile sur la... Bien, plus difficile. Je ne dirais pas que c'est plus difficile, mais on ne peut pas avoir autant de précision parce que c'est très troué. Fait qu'on fait des fonds flous, des choses comme ça, mais parce que la texture est beaucoup plus grossière. Alors, ce que je disais, c'est que les Derwent, eux, ils disent qu'on peut le peindre sur dessus. Oui, oui, on peut le peindre. On le dilue à l'eau et tout ça. Mais au lavage, ce n'est pas très résistant. Alors, si vous voulez laver la pièce que vous allez peindre avec ça, c'est préférable de mettre au moins un petit peu de médium à textile quand vous venez dissoudre la craie parce que ça va la retenir, tout simplement. Ça va retenir l'angle et ça fonctionne super bien. Alors, en médium à textile, il y en a dans Joe Sonja chez Pinceau. Il y en a en DécoHeart. Il y en a en Liquitex aussi, médium pour tissu. Puis là, je n'ai pas essayé encore. Je n'ai pas testé ça. Mais il y a le médium éclaircissant de cet acolore. Je crois qu'il pourrait marcher aussi, mais je ne l'ai pas essayé. Ça, je ne peux pas vous le garantir. Il faudrait que je referais des tests avec ce médium-là aussi. Et la seule chose, c'est qu'on enlève un petit peu de souplesse au tissu. On le rend un petit peu plus caoutchouteux, je dirais. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Fait que moi, ce que je fais dans mon petit cup ici, je mets environ 2 ml pour au moins 25 ml de... Je prends ma grosse cuillère ici, puis je vais chercher de l'eau avec ça. J'y vais à peu près, dans cette proportion-là. Ça reste très, très liquide. Là, il n'était pas plein. C'est pas très scientifique, mon affaire, là. Mais pour avoir une eau qui a un médium dedans. Au moins, ça me donne une adhérence supplémentaire pour que mon ancle tienne bien au lavage. On a des frères et sères qui nous demandent de l'attention, mais on n'en tiendra pas. Ah, Seigneur. Fait que là, je brasse tout ça ensemble et je vais mouiller complètement ma surface avec ça pour avoir des beaux lavis. Là, vous voyez que j'avais déjà essayé. Ça fait des cernes parce que je n'avais pas toutes mouillées. Alors, l'idéal, c'est vraiment de mouiller au complet. Puis là, tu vois, la jute, elle absorbe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, quand j'ai fait mon coussin, j'ai mouillé au complet comme ça toute la surface du coussin. Si vous faites un peu de couture, puis que vous assemblez vous-même vos coussins, je vous dis ça parce que moi, j'ai été longtemps couturière, donc c'est quelque chose qui me parle. Je me dis, ah, mon Dieu, que ce serait plus simple. Moi, je vous conseille vraiment de peindre avant d'assembler. Ça, pour celles qui ont l'habileté de faire ça ou qui veulent le faire, c'est vraiment le fun. De tailler votre coussin ou même tailler beaucoup plus grand. Puis là, de tout mouiller votre pièce de tissu sur laquelle vous voulez peindre. Puis ensuite, vous choisissez la meilleure partie de votre pièce. Puis vous y allez avec ça. Si j'avais eu un pistolet vide, là aussi, j'aurais pu mettre ce mélange-là dans mon pistolet. Tu sais, quelqu'un qui voudrait faire vraiment une production de ça, là, ou aller beaucoup plus rapide, pourrait avoir ça dans un pistolet. Parce que si on peint sur des vêtements déjà assemblés, c'est ça un peu la problématique. C'est de mouiller sans mouiller tout ou de ne pas avoir de la couleur qui va tâcher ailleurs que où vous la voulez. C'est ça qui est le plus difficile. Fait que là, en faisant ça, je vais avoir toute une humidité complètement partout. Tout va être bien, bien imbibé. Puis ça, bien là, je vous montre ça pour faire quelque chose de flou. Faire un fond très, très... J'ai bien l'impression que ma page, elle va fouler aussi. Puis c'est pas grave, c'est dans mon livre. Je veux l'essayer, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Fait que, voilà. Ça, ça va être pas mal bien. Puis là, j'avais commencé à faire des formes en longueur comme ça. Fait que je vais rester dans cet esprit-là. Puis là, je peux prendre ma craie. Bon, puis moi, bien c'est sûr qu'elles sont toutes coupaillées. Elles sont toutes en morceaux. Puis elle est plus petite. Je vais prendre celle-là. Je peux avoir un peu de ce jaune-là. C'est comme une espèce de jaune-vert, ça. Puis là, quand je veux voir... Je veux que ça se dissout, bien je reviens avec mon pinceau, puis du médium encore. Puis comme j'ai mis deux couleurs, là, vous voyez, ça va me donner un beau vert. Parce que ça va tout se mélanger, ça, cette histoire-là. Alors, si j'ai un tissu beaucoup plus fin, ça fuit, là, comme sur un papier aquarelle un peu, là. Ça fait vraiment bien. C'est ce que je fais. De côte, des coussins, bien oui. Si c'est ça. Bien si c'est ça que tu veux dire, je ne sais pas. Les blocs et les crayons d'Erwan peuvent aussi être achetés à l'unité. Oui, oui, oui. Les blocs et les crayons peuvent être achetés à l'unité. C'est sûr, on les vend à l'unité. Moi, je vous montre tout le temps les boîtes parce que c'est ce que j'ai, là. Mais oui, on les vend à l'unité. Fait que vous pouvez acheter juste un par un. Ou vous pouvez aussi acheter juste un petit kit de base pour voir si vous aimez ça. Puis après, vous garnissez votre collection au fur et à mesure. I guess, ça va faire vraiment une belle page. Je veux beaucoup aimer ça, d'avoir un fond comme ça pour venir travailler. Fait que ça, c'est la couleur, le ton de rose que j'avais utilisé. Ne demandez-moi pas, là, pour l'instant, c'est quelle couleur ça. Je sais seulement que c'est magnifique. Puis là, si je le mélange avec le bleu, bien, je vais avoir un beau violacé. Fait que c'est bien fun à faire parce que ça dissout bien. Puis là, c'est sûr que c'est une jute. Fait que je peux me permettre de brosser comme ça. Si je suis sur un tissu plus fin, bien, ça se mélange encore plus facilement. On va essayer en mettant un peu le même genre de jaune pour le dissoudre. Oui, c'est sûr qu'avec le rose, il va me donner un autre ton. Voilà. Là, je pourrais essayer peut-être d'ajouter autre chose là-dedans. Si je vais me chercher un ton, ça, c'est comme un beau vert émeraude. Puis, je vais aller mettre un peu de jaune plus flash avec ça. Puis, il m'a ramené un peu de bleu dans ce coin ici. Puis, le rose. Puis, vous voyez comment ça accroche dans la texture quand je fais ça. Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça. Oui, tes coussins. Oui, c'est ça. C'est tellement... Ça, ça doit être bien plaisant de pouvoir travailler comme ça. Moi, j'aimerais avoir le temps d'en faire. J'ai tellement cousu dans ma vie, mais là, je n'ai plus le temps. On va y revenir un jour. Oh, wow! Fais-tu ça, le vert, toi? Ça sort avec le bleu. C'est magnifique. Super. Fait que comme les Ink Tens sont très intenses, le nom le dit, on a des beaux effets d'encre aussitôt qu'on vient brosser là-dedans. Fait que là, je suis allée tout en longueur. Je vais vous montrer ma pièce de coton que j'ai préparée pour vous montrer comment travailler aussi plus précisément. Vous allez voir que j'ai fait toutes des courbes. Alors, j'aurais pu travailler en courbe aussi là-dedans. Mais pour le livre, puis pour moi faire un fond, je pense que ça, c'était bien intéressant. Fait que en faisant aussi toute la pièce tout d'un coup, pourquoi je fais ça? Parce que là, vous vous dites peut-être, bien là, moi, je ne suis pas sûr que j'entreprendrai un grand morceau ou qu'on mouille mon grand morceau complet. C'est parce que si vous n'allez pas mouiller au complet, ça va sécher au fur et à mesure. Vous allez avoir des cernes qui vont se créer au fur et à mesure. Tandis qu'il y a un beau mélange que ça m'a fait là. Wow! Ok, on va reproduire ça ici. Un peu de jaune avec mon ton de rouge. C'est ça, ça va faire des cernes si ce n'est pas tout mouillé. Fait qu'il faut mouiller au complet, puis vous avancez tranquillement dans ça. Quand je te vois casser tes blocs, le cœur me fait mal. Non, non, il ne faut pas. Il faut que ça serve. Il faut que ça vive. Il faut que ça... C'est ça l'idée, là. C'est pas de... C'est comme ça. C'est correct. Les autres, là, ils donnent leur plein potentiel. Regarde comment c'est intense. Parce que je peux aller faire ça comme ça, là. Mais là, ça va être un peu... Moi, pour moi, c'est trop têteux, là. Je ne suis pas capable. J'ai bien de la misère. Il faut que ça marche. Il faut que ça yale. Puis, il faut que ça soit intense. Je ne sais pas pourquoi, mais ces blocs-là, c'est comme ça que je vois ça. Fait que... Non, non, ça va avec. C'est bien, bien correct. Regarde si ça marche. Mais moi, je n'ai pas eu le choix. Comme je disais, moi, j'arrivais ici avec ça. Mon chum a décidé qu'il essayait ça. Quand j'ai réouvert la boîte, la boîte était à pointe et cassée. Fait que... On vit avec. C'est comme les coupes à vin. Ça ne dure pas longtemps dans l'armoire. Fait que ça, c'est comme ça. On vient et on brosse. Puis, on a des super belles couleurs. Fait que je suis très contente de ce que ça me donne. Je vais juste finaliser ici un petit peu. Puis, je vais passer à l'autre étape pour vous montrer comment faire un peu plus précis. Parce qu'un coup que j'ai fait ça, ça, c'était pour colorer mon fond. Là, j'ai fait ça avec plein, plein de couleurs. Vous comprenez très bien, j'aurais pu choisir une couleur. J'aurais pu faire tout autrement. J'aurais pu aller dans l'autre sens, bon, etc. Puis, j'aurais pu aussi décider que je gardais une partie en jute. Puis, que je ne faisais pas... Tu sais, que j'allais très précis aussi, là, que je travaillais juste une section. Mais là, à ce moment-là, je n'aurais pas mouillé mon tissu. J'aurais travaillé sur le sec, ce que je vais vous montrer. Si je veux faire la même chose sur une toile blanche, lequel médium je prends pour mouiller la toile avant de prendre les bâtons? Bien, moi, c'est ça que j'ai pris, là. Le médium... Bien, une toile blanche, c'est si tu... T'as un peu, là. Si tu travailles sur une toile avec les blocs et les crayons, t'as pas besoin de médium à textiles. Si tu travailles sur une vraie toile qu'on prend au mur, qu'on accroche au mur, là, tu peux travailler comme à l'acrylique. C'est-à-dire que tu peux avoir un fond en pâte pour donner une absorption à ta toile. Tu pourrais utiliser le médium... Mon Dieu, comment ça s'appelle? Le fond absorbant de Golden. Ça pourrait être un médium qui va faire que ça va bien absorber. Sinon, tu peux travailler aussi directement sur toile avec les blocs. Ça fonctionne. Tu crayonnes avec ton bloc, puis tu viens le dissoudre avec de l'eau, tout simplement. C'est juste que ça... C'est au vernis que ça va se fixer. Ou sur une toile... Ou sur une toile aquarellable aussi. Ça fait super bien. Moi, j'y vais directement, puis je dissoudre avec de l'eau. C'est sûr que c'est pas... Si tu frottes trop fort, tu vas le lever. Mais sinon, c'est vraiment ça. Puis aussi... Bon, c'est à peu près ça pour cette réponse-là. Si vous travaillez... Est-ce que ça prend obligatoirement du médium à tissu? Bien, c'est ça que je disais au début. C'est que moi, je mets du médium à textile sur des pièces... Oups! Sur des pièces en tissu que je veux laver. Là, pour la démo, bien sûr que je ne laverai pas mon livre. Je n'aurais pas eu nécessairement besoin de mettre du médium à textile pour ma démo. Mais je voulais vous le montrer pour si vous voulez peindre sur des pièces que vous voulez mettre au lavage. Il faut avoir du médium à textile parce que ça tient mieux au lavage. Si vous voulez garder vos couleurs intenses... Moi, je l'ai fait sur un T-shirt, puis en... Bien, pas un T-shirt... Je n'ai pas fait sur le tricot. C'est difficile à travailler un peu sur le tricot, mais j'ai une partie du T-shirt qui était en soie. Puis je l'ai fait comme ça, puis le dessin tient très bien au lavage. Je l'ai lavé plusieurs fois, ça fait longtemps. Ça fonctionne. Fait que ça tient bien. Moi, j'ai fait du test sur du lin blanc, du coton blanc, des cotons plus comme le coussin. Ça tient très, très bien au lavage. Mais si je ne mettais pas de médium à textile, eh bien, je n'avais pas de résistance au lavage. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des tests. Et que je me suis rendu compte qu'avec un petit peu de médium à textile, j'avais une belle résistance pour le lavage pour garder l'intensité des couleurs. Sinon, ça devient très fade rapidement. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Puis si vous travaillez sur une pièce qui ne va pas au lavage, bien, vous n'avez pas besoin de médium, c'est sûr. L'autre façon que j'aime beaucoup travailler ces blocs-là, c'est avec du Bendex aussi. Si vous aimez travailler comme en brossage, on peut travailler les blocs avec du Bendex pour en faire quasiment un acrylique. Je vais prendre le crayon. Là, ce que j'ai fait, c'est que ce matin, j'avais un coton, comme un coton jaune, un coton, comme un coton de toile, mais rien dessus, là, qui a été lavé. Je l'ai lavé avant. Ça, c'est bien important de laver vos tissus avant. Pourquoi c'est important de laver les tissus avant? Ça, c'est parce que la plupart des manufacturiers de tissus vont mettre un après sur leur tissu pour le protéger ou le rendre un peu plus lustré, etc. Et si cet après-là n'est pas enlevé avant de peindre, bien, là, votre peinture va moins bien tenir quand vous allez la laver aussi. C'est pour ça qu'il faut laver les tissus avant pour être sûr qu'il n'y a pas d'après. Ça se peut qu'il n'y en ait pas, mais on ne sait pas. Ça fait que la plupart du temps, moi, je lave avant et ensuite, je repasse. Puis là, ce matin, j'ai mouillé tout ça. Puis, pour ceux qui ont vu ma story, c'était ça que j'avais mis, tout mouillé. Et là, il y a eu le temps de sécher dans la journée. Ça fait que c'est la même technique que je viens de vous faire sur la jute, mais là, sur le coton, bien, vous voyez, ça fait plus doux encore. Ça fuit encore plus parce que le tissage est plus serré et mes couleurs se sont mélangées. J'avais tout mouillé mon coton. Et là, j'attends que ça sèche. Alors, je l'ai laissé sécher. Je l'ai repassé à nouveau. J'ai tracé un petit personnage. Et là, j'aimerais ça faire dans mon petit personnage la même chose que dans mon coussin ici. Vous voyez, c'est un peu la même technique. Mais j'aimerais ça vous montrer les lignes. Pour avoir les lignes précises comme ça, il ne faut pas que je travaille sur du mouillé parce que ça va fuir de toutes les bords. Alors, pour faire ça, je viens travailler sur le sec et je vais simplement colorier la ligne avec mon crayon bien aiguisé. Ici, j'ai le gris neutre. Ça fait que je fais ma ligne. J'en mets pas trop non plus. Je vais avoir une ligne assez fine. Puis, je descends l'autre ligne. Bon, puis je vais travailler une petite section à la fois. Je ne sais pas trop où vous m'en avez avec ça. Puis ici, je vais prendre un petit pinceau. Puis toujours avec mon mélange d'eau et de médium. Je vais prendre un petit pinceau. Puis, je vais venir dissoudre cette ligne-là. Puis, je vais essayer de travailler. Là, j'en ai beaucoup. Précisément sur la ligne. Pour pas qu'elle s'étende trop. Juste pour la rendre plus intense. Puis, la fixer en même temps avec mon médium. Ça fait que ça, c'est bien le fun parce que ça peut me permettre d'être très, très précise. d'aller chercher vraiment des espaces très précis. Et si je veux dégrader, bien, je peux aussi. Je peux revenir comme ça. Puis là, m'en aller comme dans un mouvement de brossage pour aller faire du dégradé à l'intérieur de mes sections. Tout en voyant encore mes couleurs au travers. Ça fait que ça, c'est très simple. Mais il faut savoir. Si on veut travailler ça, bien, un coup qu'on le sait. C'est très plaisant à travailler aussi. C'est très relax. Un petit peu d'eau, un petit peu de médium dans mon bol. Puis, je vais aller fixer tout ça. Lui faire un petit ombrage. Puis là, comme c'est pas mon tissu est sec, bien, je travaille vraiment plus en surface. Je sais pas s'il y avait des questions. Toujours intéressant. Merci beaucoup pour ta grande générosité à partager les connaissances. Bien, merci. Ça fait plaisir. On est là pour ça. On veut que vous connaissiez bien les choses que vous achetez. Puis que ça soit utile. On essaie que ce soit le meilleur pour vous aussi. Profitable. Et je viens dégrader ça comme ça. Là, moi, bien, c'est comme ça que j'ai choisi de la travailler pour faire les lignes. Mais on pourrait décider qu'on vient faire plusieurs couleurs, mélanger des couleurs, etc. Puis travailler comme ça. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment un choix de décider de faire un fond flou comme ça. Puis de venir travailler le reste en ligne. Vous pouvez en dessin très ligné. Mais ça pourrait être tout un autre style de création aussi. Vous pourriez avoir toutes sortes de façons de travailler ça. Donc là, je peux exagérer. Puis venir vraiment continuer. Si je ne veux pas... Aussi, comme là, ça s'étend un petit peu plus parce que je le travaille avec mon mélange, avec mon médium. Si c'est quelque chose qui n'est pas trop fin... Oups, ça, ce n'est pas la bonne bouteille. Je pourrais aussi travailler avec mon médium plus concentré. C'est ça que là, je suis en train de me dire. Il me semble que ça dissout plus que ce que ça a déjà été. Je pourrais avoir une petite goutte de médium sur ma palette. Puis venir juste avec ça pour... Pour dissoudre. Ça va rester encore plus local. Si vous voulez des lignes très, très fines... Là, c'est le choix de pinceau qui va se faire différemment. Hop, je l'ai mis ici. Avec ça. Là, je pourrais prendre un pinceau qui a une pointe très, très fine. Puis venir chercher mon médium avec ça. Pour aller faire vraiment juste humidifier la ligne en question. Puis je vais réussir à faire des lignes très précises. Ça paraît que ça fait longtemps que j'ai fait ça. Je me souviens au fur et à mesure que je le fais. Ça fait que ça fait vraiment... C'est vraiment le fun de travailler ça de cette façon-là. Ça peut vous donner toute une autre vie à vos crains et à vos crayons. Parce qu'à date, je ne sais pas combien ça fait de vidéos que je fais avec ces produits-là. C'est vraiment versatile. C'est vraiment plaisant à utiliser. On pourrait n'avoir que ça. Puis travailler sur toile, sur tissu. En ayant les bons médiums pour le faire. On peut effacer... Non. Non, je ne serais pas capable d'effacer ça. Ça, c'est pour... À part le pan-pastel, je vais dire, il n'y a pas grand-chose qui est... Non. Ça, je ne pourrais pas enlever ce que je suis en train de faire. J'ai deux grands draps de coton sur lesquels... Je veux mettre de la couleur pour en faire un écran de fond pour mes photos. Je vais regarder le direct en différent afin de voir les techniques que tu utilises ce soir et si elles sont applicables à mon projet. Bien, sûrement. Mais ça peut être grand, là, des draps. Ça va être quelque chose. S'il faut que tu mouilles tout ça... Oui, c'est ça. Je prendrais le temps de regarder. Peut-être. J'ai déjà vu quelqu'un qui peignait une courte pointe. Des pièces de courte pointe. Elle dessinait des fleurs. Elle faisait tous des dégradés à deux couleurs avec ça. Puis elle travaillait avec du médium comme ça. J'ai déjà tombé sur une vidéo comme ça, mais je ne pourrais pas vous donner la référence. Je ne me souviens pas de ça. Ça fait longtemps. Mais quand on fait peinture sur tissu Derwent dans YouTube, vous allez en trouver des versions. Parce que je ne l'ai déjà vue. Je ne suis pas la seule à avoir fait ça. C'est quand j'avais vu quelqu'un aussi que ça m'avait donné l'idée que ça se faisait et qu'on pouvait travailler ça de cette façon-là. Je m'étais dit, ça, ça pourrait être intéressant. On va développer ça. Puis c'est là que je me suis dit, je vais faire des tests. Parce qu'il y en avait qui mettaient du médium à textile et d'autres n'en mettaient pas. Fait que là, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, c'est en faisant des tests qu'on se rend compte que c'est nécessaire pour que ça tienne au lavage. Fait que c'est bon. Fait que ça vous donne une bonne idée, je pense, en tout cas, de ce que vous pouvez faire avec ça. Là, je vais revenir à mouiller un petit peu, on dirait que ça... Ah, OK. Là, il va dissous. Parfait. Puis là, je peux me donner aussi un peu d'épaisseur à travers de mes cheveux. Là, j'ai mes lignes. Mais si je reviens puis que je viens brosser, je vais aller chercher un peu de grisonner aussi à l'intérieur. Puis, je peux en remettre, c'est pas juste un passage qui va vous faire vos effets. Ça dépend du style que vous voulez lui donner aussi. Mais c'est vraiment ce que j'avais fait dans l'autre. Et là, je pourrais aller... Je n'ai même pas fait l'autre brotelle. Voilà. Petit corsage. Puis là, ici, si je veux plus foncer, venir lui créer des ombrages, des plis. Je peux crayonner. C'est vraiment comme faire un peu du crayon colorié. Puis là, je viens mouiller. Puis, je vais aller faire son corsage plus rempli, mettons. L'autre chose aussi, c'est vrai, je voulais vous dire ça. Vous pouvez aussi crayonner sur la mine. Aussi, vous avez la même couleur en bloc. Vous pouvez venir crayonner, chercher l'angle sur le bloc. Puis, on arrive à quelque chose de bien, bien fun avec le corsage. Puis là, si je veux... Oups! La ligne de l'autre côté plus fine, bien là, je vais aller la chercher avec mon crayon. Ici, ça sera le fun que j'aille un peu... Je prends mon pinceau avec un peu de médium, puis je pourrais foncer un peu dans son visage. Voilà. Juste les petites graines qu'il y a là, ça fait déjà l'ombrage. Puis l'autre bord. Puis, on aiguise notre crayon de temps en temps. J'arrive, c'est beau ça. Bien, merci, Louis! Ça fait magique, oui. Ça fait une belle méthode. C'est vraiment le fun à explorer. J'ai une élève qui l'a fait aussi sur des t-shirts. Mais ça prend du blanche. C'est ça qu'il faut que vous pensiez. Ça prend du pâle. Ça prend du pâle. En tout cas, il ne faut pas que ce soit trop foncé. Puis, c'est sûr que quand on parle de peinture à tissu aussi, la plupart du temps, on va vous dire, sur des fibres naturelles, parce que c'est plus absorbant, parce que ça va mieux tenir sur le long terme. Mais moi, j'ai des élèves qui l'ont fait aussi sur du synthétique. Ils me disaient, oh, ce n'est pas grave, Josée, je veux pratiquer. On l'essaye. Je dis, ben, pas de problème. Puis, ça a fonctionné. Est-ce que sur le long terme, ça tient bien au l'avage? Je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est quelque chose qui pourrait être essayé. En tout cas, ça fonctionne quand on peint. Moi, c'est plus au niveau de la résistance. Si c'est un vêtement, je sais qu'il y en a une qui avait fait un chemisier. Mais je croirais que si on lave à la main, qu'on en prend soin, je ne verrais pas pourquoi ça ne résisterait pas. C'est beaucoup dans la façon de faire les choses que ça va se transformer. Bon, fait que là, je pourrais aller suivre aussi les verres que j'ai faites. C'est sûr que ce matin, quand j'ai fait mon fond, j'avais dessiné un petit peu un petit croquis. J'avais sorti ce petit croquis-là que j'avais déjà. Ben, je disais, je vais lui donner un mouvement un peu comme ça. Ça, c'est à penser. Dans mon livre, ça aurait été moins intéressant, le fond que j'ai fait, pour avoir quelque chose de même. Là, j'arrive à quelque chose de beaucoup plus large. Fait que là, je pourrais y aller avec un pinceau plus gros puis venir mouiller plus large comme ça puis dissoudre mon gris. Là, je suis en train de douter de ce que je fais là parce que je vais peut-être me ramasser avec un cerne, tu vois. Ça, c'est à faire attention. Je vais peut-être perdre mes belles couleurs. On verra. Voilà. Fait que y aller peut-être moins raide un peu sur le pinceau, moins de médium, puis aller juste sur la ligne comme ça qui va se faire juste un peu plus large. Un peu plus douce, si j'osais. Voilà. Fait que, tu sais, moi, je refoncerais tant qu'elle est là-dedans. Puis là, tu vois, si je viens sur mouiller, cette section-là est mouillée, vous voyez, tout de suite, mon crayon, il est bien foncé. Fait que je pourrais me servir de ça, même peut-être gribouillé là-dedans. On va peut-être découvrir d'autres choses. Fait qu'on va avoir des belles... des belles vagues. Puis ça, je viendrais pas les dissoudre. Je pense que je le laisserais. Je vais aller remouiller ailleurs. Puis je vais faire la même chose. On va essayer ça. Fait que ça, ça pourrait être un dessin plus... moins placé, là, moins pensé. Tu vois? On fait ça. Puis là, l'angle va tenir parce qu'elle rentre tout de suite dans le médium. Voilà. Super. On regarde ça. Fait que si je touille pas trop, si je brosse pas trop, bien, j'ai des beaux... j'ai des beaux effets qui se créent puis ça me donne une belle allure. Je pense que ça vous donne une bonne idée. Là, je la ferai pas au complet. Il y a déjà 8h moins quart. J'en rajouterais un petit peu dans ses cheveux. Mais tu sais, ça peut faire un petit projet simple. Ça pourrait décorer un sac. Ça pourrait être un coussin. Peu importe. Peux-tu laisser les lignes sans repasser avec le médium? Bien, si je passe pas avec le médium, là, regarde, tu vois, celle-là, elle est pas passée. Moi, je trouve que ça fait pas beau. Je vais te l'approcher. Ça fait trop en surface du tissu. Tu sais, c'est comme si la ligne elle est pas dissoute du tout, là. Tu vois, celle-là, elle a beaucoup moins d'intensité. Celle-là, elle a beaucoup moins d'intensité, là, que celle-là ici. Fait que moi, j'aime mieux les dissoudre parce qu'un petit peu... Mais je garde quand même plein de lignes, là. Parce que je dissous pas complètement. Si je brosse beaucoup, comme j'ai fait au début, ici, ben là, j'ai vraiment quelque chose qui est complètement dissoute puis qui devient gris puis qui se dégrade. Mais si je fais juste penser avec mon médium en surface ou que je mets mon médium avec mon eau pour mouiller mon tissu puis que je crayonne dedans, ben là, j'ai une ligne que je sens qui est absorbée par le tissu puis qui fait vraiment un effet d'encre. Sans toutefois tout s'étendre parce que mon tissu n'était pas mouillé au départ. Fait que c'est beaucoup ça de pas mouiller le tissu au départ. Puis à la fin de ça, ben moi, je le repasse pour fixer tout ça comme il faut pour être sûre que tout tient bien, là. Peux-tu laisser les lignes sans médium? J'ai eu ces questions et je n'ai pas répondu. Quel médium est dans ton eau? Oui, c'est du médium à tissu que j'ai mélangé au début avec mon médium à tissu de Joe Sanjay. Mais comme je vous disais, ça marche avec médium Americana, ça pourrait marcher avec le Liquitex. Il s'agit d'avoir quelque chose qui va fixer l'encre. Est-ce qu'on pourrait... Oh, j'ai pas le temps de lire. Est-ce qu'on pourrait faire les petits traits du visage de mignonne fesseur marinate sur... Oh, mon Dieu! Non, non, non. Parce que si vous travaillez en dessous avec l'acétocolore, je ne mélangerais pas ça avec de l'acétocolore, par exemple. Parce que l'acétocolore est très... Mettons que vous avez fait la peau avec l'acétocolore, c'est hyper caoutchouc. Tandis que ça, quand on écrit, c'est vraiment comme de l'encre comme de l'encre en crayon. Puis, ce ne sera pas plus précis. Je vous jure que ce ne sera pas plus précis. Ça ne fait pas des mines très précises. Le visage dans Mignonne, personnellement, à chaque fois que je l'ai fait, je trouve ça tellement petit. Puis, la texture du tissu... Moi, il y a beaucoup d'élèves que j'ai dit si tu ne veux pas de tête avec, fais la face. Juste la face, tout simplement. Avec un beau dégradé, c'est beau. J'ai été longtemps sans les faire puis je me le faisais demander, mais je trouve que c'est de personnaliser puis si elle a un mauvais caractère, c'est plate. Il faut vraiment être patient pour faire un petit visage comme ça puis ce n'est pas évident. C'est sûr. Est-ce qu'on peut faire après ça? Merci de nous espérer à tenter des nouveaux produits et techniques. Tu es notre monde. Merci. Merci, Gaëlle. Bon, intéressant. Est-ce que tu... Quand tu repasses, est-ce que tu mets un papier parchemin avant de fixer les coulures? Bien, tantôt, je l'ai fait puis je n'ai pas mis de papier parchemin parce que ce n'est pas pendant tout caoutchouc comme la peinture c'est à collant. Si tu repasses la peinture c'est à collant direct avec le fer, elle va coller sur le fer. Il faut absolument te mettre un papier parchemin. Mais là, non, c'était correct. Mais ça pourrait toujours être préventif pour protéger votre fer, c'est sûr. Pourrais-tu crayonner un jour et estomper le... Ah, bien oui, bien oui si tu ne travailles pas sur mouiller. Tu sais, mais moi j'aime bien voir les faits au fur et à mesure aussi. Fait que je crayonne puis je mouille puis je crayonne puis je mouille je fais ça tout le temps. Mais tu pourrais tout crayonner le personnage. La fin qui peut vous arriver si vous crayonnez au complet, c'est que vous crayonnez trop puis que là, vous venez de dissoudre et vous vous dites « Mon Dieu, je n'ai bien trop mis puis là, vous l'avez fait partout. » Ça, c'est peut-être plate. Moi, j'aime mieux voir mon effet au fur et à mesure puis des fois, je vais dire « Ah, là, il faut que je le mette bien fin parce que je ne veux pas que ça dissout trop. » Tandis que si tu attends la fin, tu vas... Mais tu peux dissoudre quand tu veux. Ça, ce n'est pas un problème. Ça fonctionne. Alors, c'est bon. Je pense que j'ai fait un peu le tour. De toute façon, je vais aller voir comme d'habitude puis je vais répondre puis je vais vous mettre la liste du matériel comme je fais habituellement aussi. Puis, la semaine prochaine, je vais sûrement être là. Je ne sais pas encore ce que je vais vous parler fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je vais vous remonter mon cahier. Il est super beau. Je le trouve. C'est bien intéressant comme page. Puis là, on est... Ah, regarde, elle va être colorée des deux bords. C'est le fun. Ça, de l'autre côté, elle a complètement traversé. Ça va être beau de venir continuer sur l'autre page sur le papier. Elle était protégée par mon papier parchemin. C'est parfait. Puis, mon autre, elle a bien séché. Ça fait qu'on a une belle page aussi. Ça fait que si jamais vous voulez les livres, bien, laissez-les en commande chez Pesso. On va les recevoir aussitôt que les commandes rentrent. Puis, si vous avez des dessus, bien, taillez-vous un beau coton. Essayez vos blocs. Essayez vos choses. Puis là-dessus, bien, je pourrais rajouter du pochois. Ah, j'en avais fait la semaine passée avec les blocs aussi. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Puis, bien, on se revoit la semaine prochaine pour un autre sujet. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. C'est super le fun. On apprécie que vous soyez là. Vous pouvez partager aussi, partager les annonces quand on les met, partager la vidéo comme ce soir. Ça nous fait plus connaître. J'oublie tout le temps de le dire, mais vous pouvez le faire. Alors, merci. Alors, je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada